Bonjour, je m'appelle Félicia Vitti, mon premier roman s'appelle La fille verticale. Comme je l'ai dit à la présentation, je suis scénariste de profession et La fille verticale est mon premier roman. C'est un roman que je voulais écrire depuis quelques années et j'ai enfin réussi à le faire. C'est un roman qui parle d'amour, qui parle de passion entre femmes, qui parle d'une passion qui traverse le souvenir de la narratrice, qui est révolue, qui est un amour qui s'est terminé d'une manière assez tragique, d'une manière d'élitement de la passion qui force le personnage à sortir des affres de la passion et à grandir. Ces deux femmes ne sont pas nommées, on ne les connaît pas. On suit juste le sentiment profond du monologue intérieur de la narratrice, de manière à découvrir cette fille verticale, cette fille qu'elle aimait. Cette fille verticale, ça veut dire cette fille qui était inaccessible, en fait. La fille verticale, c'est la fille qui se lève et qui s'enfuit, qui n'est plus la fille horizontale de l'amour, de la passion, du désir. Et sur cette ambivalence que j'ai travaillé, sur ces fuites et ces réconciliations qu'on connaît être les affres de la passion. Alors, le roman commence par la rencontre. La rencontre se passe au cinéma. C'est une rencontre fortuite, une invitation d'une troisième personne, cette troisième personne qu'on n'attendait pas et qui tout de suite ravit le cœur de la narratrice. Et elle se revoit quelques temps plus tard et la passion démarre. La passion est portée par un désir puissant, des deux côtés. Mais malheureusement, au fur et à mesure du temps qui passe, les conflits, le manque de compréhension, tout ce qui font les mécanismes d'une relation qui peut être, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de toxique, apparaissent. Et la relation s'effrite, tout en restant dans une pulsion de désir sexuel très forte, ce qui fait qu'elle est maintenue. Alors, mon écriture est très fragmentaire. C'est-à-dire que c'est des chapitres qui sont très courts, où on revit une scène qui est une scène fondatrice de la passion. Comme je l'explique souvent, en amour, on n'arrive pas à se souvenir exactement de tout ce qui s'est passé. Quand vous vous rappelez d'une relation amoureuse, vous avez trois souvenirs fondateurs qui vous reviennent souvent ou vous reviennent par accident si vous repassez dans une rue qui a connu cet amour. Et c'est comme ça, en fait, que fonctionne le roman de manière fragmentaire. Le souvenir va venir de manière obsédante, envahir le présent de la narratrice jusqu'à en devenir carrément son existence. Elle ne fait que rêver de cet amour passé. de la narratrice jusqu'à en devenir carrément. à l'àmer cesse et à l'àmer é Då. Il y a plus et a plus et a plus et à plus et à par mer de ce Il s'arrête qu'elle вп plu sur le bonheur de cet amour fait sólant qui …